Et si on parlait duel ? Et si on parlait clash ? Et si on parlait électricité ? Aujourd'hui on va vous présenter la rivalité entre deux gyms, Thomas Edison et Nikola Tesla. Les idées se confrontent et se volent. Découvrons ensemble l'histoire de ces deux hommes. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, on vous remercie. D'un côté, nous avons Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856, durant une violente nuit d'orage. Une éducation spéciale. Le père est un prêtre orthodoxe, poète et polyglotte, et la mère, femme au foyer, n'en demeure pas moins une ingénieuse, capable de fabriquer ses propres métiers à tisser et ses outils de jardinage. Forcément, le jeune Tesla fabrique des turbines à eau dès l'âge de 6 ans. La pente fatale. Son entourage se demande même s'il n'est pas un peu dérangé. Il a peur des flashes de lumière et affirme voir en 3D les inventions qu'il veut créer. Le malade. C'est ce qui lui permettra plus tard de se passer de maquettes et de schémas plutôt pratiques. Il y a les deux phases de la pièce. Nikola est un prodigeant calcul mental, invente des pompes à air et se passionne pour la physique, le magnétisme et l'électricité. Mais il est bourré de tocs. Troube obsessionnel compulsif. Vous connaissez sûrement des gens qui en ont. Moi, ce n'est pas mon cas. Il calcule le volume de ses plats, le nombre de ses pas, et doit contourner trois fois un établissement avant de pouvoir y rentrer. Vous savez ce qu'on dit, la folie, le génie, tout ça. A sa mort, Croatie et Serbie se disputeront l'héritage culturel de Tesla jusqu'en 2006, où les présidents des deux pays concluront que le scientifique est le symbole de leur passé commun. C'est beau. De l'autre côté de l'Atlantique, on retrouve le jeune Thomas Edison. Né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio, il est qualifié d'idiot hyperactif par ses professeurs et se retrouve renvoyé de l'école. Un professeur visionnaire. Sa mère décide de l'éduquer à la maison, tandis que le père est un self-made man qui réussit dans les affaires. Et le petit Thomas est un précurseur. Dès l'âge de 10 ans, il installe son laboratoire dans la cave familiale. Pourquoi pas ? Elle ne servait à rien de toute façon. Le petit problème, c'est qu'à l'âge de 13 ans, il devient à moitié sourd à cause de la scarlatine. Ce qui lui servira d'excuse pour éviter toute discussion désagréable, notamment dans les soirées mondaines. En résumé, les deux gamins sont brillants, mais bizarres. Et ils ont une enfance plutôt similaire. C'est à partir de maintenant que les différences vont se faire. D'ailleurs, venez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt du côté Tesla ou du côté Edison. D'un côté, Edison l'entrepreneur. Et de l'autre, Tesla l'idéaliste. Deux visions du monde qui vont se démarquer très tôt. 12 ans seulement, et le jeune Edison monte sa première affaire. Il est le premier à vendre des snacks dans le train reliant Détroit à Port-Otomne. Puis, il va acheter une presse d'imprimerie et va rédiger, fabriquer et vendre son propre journal. Le Weekly Herald. Thierry a 400 exemplaires tout de même. Il s'arrange avec un ami télégraphiste pour avoir toutes les infos en avant-première. BFM TV avant l'heure. Il s'intéresse beaucoup au télégraphe électrique, inventé par Samuel Morse. Ce dernier voulait faire transiter sur le même fil, au même moment, plusieurs communications différentes. Sans succès. Mais Edison, à 19 ans, dépose son premier brevet. Loin d'être le dernier. Il en déposera plus de 1000. Il travaille ensuite comme télégraphiste un peu partout dans le pays. Mais son caractère compliqué lui cause problème. Il se fait même renvoyer par l'un de ses directeurs et pour cause, il fait tomber de l'acide sulfurique qui a traversé son bureau et faillit atteindre la tête de son supérieur. Une cause de renvoi qui me paraît tout à fait recevable. Tesla, quant à lui, n'est pas dans les affaires. C'est un idéaliste qui rêve de mettre son génie au service de l'humanité. C'est d'abord un polyglotte. Il maîtrise le tchèque, le sanscrit, le serbo-croate, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et le latin. Ça fait beaucoup trop. Tesla travaille ensuite en Hongrie comme électricien et ingénieur pour le télégraphe lui aussi. Mais si Edison est en partie sourd, lui, c'est tout le contraire. Son ouïe est surdéveloppée et cela ne comporte pas que des avantages. Le moindre bruit devient cause de stress. Une mouche qui se pose sur sa table lui crée un bruit sourd dans l'oreille. On commence à voir les différences entre les deux hommes. Et si maintenant, on les faisait se rencontrer ? Edison a une devise. Ne jamais inventer quelque chose dont les gens ne veulent pas. Et pour cause. A 21 ans, il invente une machine à comptage automatique pour l'élection américaine. Mais le gouvernement n'en a que faire. Tout ce travail pour rien, ça énerve. Il est ensuite embauché à Wall Street et répare le téléscripteur qui indique le cours de l'or. A 27 ans, c'est la réussite. Il lève des fonds et crée le premier laboratoire de recherche industrielle et embauche 60 salariés. Lui-même va inventer la lampe à incandescence qui sera un grand succès. Tout baigne pour Edison. Voyons ce qu'il en est pour notre ami Tesla. Eh bien, en 1882, il travaille à Paris pour la Edison General Electric cofondée par Edison. Son génie fait parler, lui fait monter les échelons, si bien qu'on le recommande à Edison lui-même. Leur rencontre se passe très bien. Ils se reconnaissent dans le parcours de l'autre et la confiance est de mise. Edison devient le roi de l'électricité en courant continu et alimente les grandes villes, dont New York. Une grande ville au nord-est des Etats-Unis. Petit souci, son système fonctionne mal et il missionne Tesla pour s'en charger. Ce dernier va travailler d'arrache-pied et va créer un système plus fiable, plus stable et plus économique. Le courant alternatif. Tesla attend sa récompense de 50 000 dollars qui lui a été promis, mais il ne recevra rien. Furieux, il démissionne en 1885 et désormais entre les deux génies, c'est la guerre. Edison est un homme d'affaires réputé. Il est bon, le bougre. Il reçoit les redevances d'une trentaine de brevets, emploie 5 000 personnes, possède une usine d'ampoule, bref, il règne sur le marché, comme les GAFA aujourd'hui. C'est pourquoi il est furieux lorsque l'autre, là, le mec de l'Est, lui fait concurrence. Tesla développe son courant alternatif, probablement plus performant que celui d'Edison, ce qui ferait perdre à ce dernier pas mal de parts de marché. Heureusement pour Edison, Tesla est nul en affaire. Mais vraiment, nul. En quelques mois, il fait faillite et doit travailler comme terrassier à New York. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'en faire. Sauf que, si. Un entrepreneur concurrent d'Edison, George Westinghouse, aide Tesla à créer sa propre entreprise et lui donne les fonds pour créer ses moteurs et transformateurs. C'est la guerre entre le courant continu d'Edison et le courant alternatif de Tesla. Les deux vont avoir des tactiques bien différentes à leur image. Celle d'Edison est simple. Critique, diffamation, aucune morale. Mais vraiment, aucune morale. Il va jusqu'à organiser des électrocutions de chiens et de chats pour prouver la dangerosité du courant alternatif. Cela va même aller, le 6 août 1890, à l'exécution d'un condamné à mort, William Kemmler, un individu charmant qui a décapité sa femme à coups de hache. La scène est ignoble. Le condamné est posé sur la chaise électrique, co-invention d'Edison, et le carnage commence. Les veines explosent, les cheveux brûlent, la chair grille et en plus, il faut s'y reprendre à deux fois. Le calvaire va durer huit minutes. Pendant ce temps, Tesla va miser sur la beauté. En 1893, pour l'exposition universelle de Chicago, il va créer une féerie de lumière. Une belle manière de se mettre en valeur. Il va aussi installer la première centrale hydroélectrique du monde, alimentée par les chutes du Niagara. Les Américains vont préférer cette méthode, et le courant alternatif de Tesla va l'emporter. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. On pense alors que Tesla a gagné, mais ce n'est pas tout à fait vrai, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que le courant alternatif va bien remplacer le courant continu, mais de manière lente, très lente. Il faudra attendre les années 70, 1970, pour que le changement soit effectif dans tout le pays. Et la deuxième, c'est la générosité de Tesla, qui, pour aider son associé, Westinghouse, très endetté, va déchirer son contrat et renoncer à ses droits sur son invention. Il fait donc une croix sur une petite fortune. Il aura passé sa vie à inventer des trucs qu'il ne pourra développer à cause des maligances de son rival. Par exemple, la transmission sans fil de texte et de photo, la transmission radio, le radar ou encore le bateau radiocommandé permettant de guider des engins explosifs. Il déposera en tout plus de 300 brevets, tous commercialisés par d'autres que lui. Et forcément, il finit pauvre et un peu fou. Le gars va tomber amoureux d'une pigeonne, l'animal, la femelle du pigeon. Qu'est-ce qu'il a ? Il est retourné à l'état sauvage. Mais non, c'est dit, je te jure, je te jure, regarde, il s'est confectionné un lit au fond. Oh mon Dieu ! Tesla va mourir seul et ruiné le 7 janvier 1943. Triste fin pour un tel génie. Thomas Edison, quant à lui, est mort le 18 octobre 1931 dans son complexe industriel et la nation américaine lui a rendu hommage en coupant toutes les lumières du pays pendant une minute. Ça, c'est de l'hommage. Edison a reçu à peu près tous les honneurs et récompenses qui puissent exister. une petite liste pour vous faire une idée. Il fait aussi partie des premiers inventeurs du phonographe et du cinéma. Ce qui n'est pas rien quand même. Deux scientifiques, deux génies, deux visions du monde. Tesla, le romantique, trop idéaliste et qui ne pourra jamais profiter de son talent. Et Edison, l'entrepreneur, l'homme d'affaires qui n'hésite pas à utiliser les coups bas pour vaincre. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, duels rivalités, sachez qu'on en a encore plein en stock sur tous les sujets possibles. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur nos réseaux. Tout est en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada